Bonjour c'est Grifax, aujourd'hui on se retrouve pour un petit coliseum toujours avec mon Xelor, mon Roublard avec lesquels je m'entraîne un petit peu. En face on a un Ayop, un Kras et un Zobal, donc compo vraiment sympathique, original, avec beaucoup de dégâts et le Zobal qui va m'embêter un petit peu pour le burst. Tout en ayant un Kras qui va pouvoir défoncer à distance sur cette map, ça s'annonce assez compliqué pour moi. En plus on a un Nébuleux sur le Kras, bon, cela dit les raids sont pas énormes, du moins sur le Kras, le Zobal a l'air plutôt solide, ouais, plus de 6 000 de vitalité ça va être compliqué, le Kras qui a l'air d'avoir du retrait un petit peu, ouais, il joue retrait, du moins c'est ce qu'il fait pour commencer le combat, c'est pas mal du tout sur cette map, le Yop 45% partout de résistance, c'est plutôt propre, c'est sympathique. Alors bon, comment on va pouvoir se placer et s'arranger avec tout ça ? Ça va pas être évident là. Je pense que je vais avancer à fond avec le Roub. Ouais, je vais avancer, je vais placer mes bombes comme ça, en vue d'un boost au tour suivant. Et la petite Tarnabombre émission pour prévoir la suite du combat. Ok, donc avec Lénie on va venir se placer de manière à générer un Téléfrag avec le Roublard, avec une gélure, histoire de chercher le petit boost PA sur le cadran de Xel. Bon, le Yop qui va faire quoi ? Peut-être qu'il va partir en boost à fond sur le Kras, c'est pas surprenant, enfin disons que c'est assez fréquent de voir des Yop qui jouent avec un Kras et qui mettent la puissance sur le Kras et l'apprécient sur le Kras éventuellement. Ça peut être assez intéressant comme choix. Bon, je vais débuff... Qu'est-ce que je débuff ? Plutôt le Xel je pense. Je vais débuff le Xel par rapport au poison qu'il risque de prendre. Hop, on vient stimuler le Roublard et je place mon jeu. Bon, Lénie s'est fait un petit peu amoché mais ça devrait aller, j'ai du soin. Et Lénie est tout de même beaucoup plus solide que le Xel. J'espère que comme ça, ça va le faire. Oh, le lapin qui me troll, je suis pas fan de ça. Je suis vraiment pas fan. Comment je vais faire du coup ? Oh, ça me casse tout mon truc. Bon, je vais quand même pouvoir aller chercher le Roublard par là, mais... Des billes de lapin. Des billes de lapin, bon. Comment je vais faire, moi ? Ça m'embête, son truc. Ça m'embête pas mal. Concrètement, je pense que je vais même pas pouvoir... Parce que sinon, je vais pas pouvoir booster avec le Xel, en fait. C'est ça qui m'embête. Je vais pas pouvoir me booster. Ouais, tant pis. Bon, bah du coup, je vais venir comme ça. Ça m'embête énormément. Voyons, je vais placer le contre. Hop. Un tour un peu moisi, concrètement. Là, le lapin m'a complètement troll. Avec le retrait PM du Krah que j'ai pris en plus, c'est pas évident. Bon, est-ce qu'il va rush ou est-ce qu'il va peut-être se booster, là ? Il a pas tellement de lignes de vue. Bon, il peut balancer du Virox en zone. S'il veut taper à l'explosive et chercher l'œil de top. L'explos, d'accord. Il place plutôt sur les invoques. On a la diffraction du The Bal qui a protégé mes bombes. Ça, c'est pas trop mal. OK. Mon Doppel, il passe. Mais ça, il prend presque un tour entier. Et il vient tout de même placer le Ludo top. D'accord. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bon, moi, de mon côté, je vais tout de même pouvoir chercher le Kaboom. Il va falloir que j'aille... Ah, la bombe, là, ça va, ça risque de la péter si je fais ça. Bon, on va se mettre comme ça. L'aimantation là-dessus. Voilà, comme ça, je ne pète pas la bombe. On va faire péter les petits boosts. Hop. Et du coup, je ne peux pas placer de turn à bombe. Bon, tant pis. Tant pis. On va placer un peu de boost sur le Xel comme ceci. Et on va considérer qu'on n'est pas trop mal pour la suite. Le Xel que je vais enfin pouvoir... Que je vais enfin pouvoir stimuler. Et avec lequel je vais venir chercher les Téléfrax sur Régné et Roux pour les booster au cadran de Xelor. En espérant que je ne me prenne pas trop d'embêtement par les adversaires. S'il a le Yop qui rush, ça va embêter pas mal. Ok. Il a la confiance quand même, lui. Bon, ça va qu'il a des grosses résistances. C'est peut-être un Yop de poux. Non, ça n'a pas à l'être un Yop de poux. Il aurait tapé quand même plus fort que ça. Bon. Concrètement, moi, je viens placer le Stimu là-dessus. Puis là, je vais pouvoir y aller à fond sur le Yop éventuellement. Bon, c'est pas forcément très utile. Dans la mesure où il est très solide, il a les boucliers. Bon, en tout cas, ça ne m'empêche pas de lui mettre un malus de puissance. Moi, je vais venir chercher une maîtrise d'armes en prévention éventuellement d'un coup des tips qui pourrait être nécessaire. Et puis voilà, je vais y aller comme ça. On reste sur quelque chose d'assez soft. Il a pris du malus de puissance, mais je ne l'ai pas tapé... Enfin, je l'ai tapé sur les boucliers, quoi. Donc, ce n'est pas très très utile. Alors là, si je ne me suis pas loupé... Oh, je n'ai plus de portée. Je ne peux rien faire. Ça, c'est incroyable. Si je ne me suis pas loupé, je peux générer un Téléfrag en mettant une gélure sur le rouble. On va voir si je ne me suis pas planté. Cela dit, c'est possible que je me prenne le Zoba dans la tête. Non, ce PA. Bon, s'il tape le roubleur, ça va. Mais s'il vient le repousser, ça va m'embêter pas mal. Ok, il se met une fougue. Je pense que j'ai une masquerade qui va tomber éventuellement. Non, d'accord. Il rush comme ça. Pourquoi pas. Et il vient chercher les dommages à la boliche. C'est pas mal. Et est-ce qu'il me tacle ? Oh, il me tacle. Il me tacle. Bon, moi, je vais venir chercher les dégâts sur le KRA à fond. Si je fais un rollback. Ok, je vais faire un rollback. Ensuite, si je fais une gélure ici et là, ça ne m'avance pas tellement. Je peux faire un cadran. Ok, en fait, je peux même faire une frappe comme ça. Un cadran. Vite, une frappe. Une momif. Et j'ai pas eu le temps de mettre le kak que je voulais mettre. Bon, j'ai pas mis le coup de kak. J'ai pas mis le flou. Oh là là, je suis tellement déçu. Trop compliqué, là, de gérer le tour du Xel quand on connaît pas la classe. Avec des petits imprévus. Bon, au moins, j'ai réussi à mettre tout le monde boosté par l'EPA. Mais le Xel n'est pas boosté pour le tour d'après. Et je l'aurais dû être en retour de flou. Et ça, c'est vraiment triste. J'aurais également pu poser une synchro. Bon, là, ça s'annonce plutôt compliqué pour moi. Ça s'annonce compliqué. Bon, moi, j'ai toujours, en revanche, mes boosts. Enfin, je veux dire le kaboom. Donc, je vais pouvoir continuer à booster pas mal. Mais est-ce que ça va suffire ? Je suis pas sûr. Bon, allez, hop, on est parti là-dessus. Et après, bon, concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je pourrais pas aller chercher des petits dégâts éventuellement sur le... Sur le KRA, là-haut ? Bon, tout ça, c'est pas incroyable. Je vais plutôt partir sur un rebours sur le Xel. Une bombe là-haut. Un Doppel. Et je vais courir parce que le Roublard, ça fait un peu focus pour l'instant. Bon, mon Xen est tout de même bien boosté. Il a beaucoup de PA. Et il a... Il a plus beaucoup de portée. Ça, c'est vraiment gênant. Bon, je vais quand même essayer de voir si je peux pas venir choper le KRA. Des fois qu'il s'avance un petit peu. Si j'arrive à l'avoir, là, ça peut faire très mal pour eux. Bon, le Yop qui met de l'érosion, mais qui n'a pas l'air de faire grand-chose. Heureusement que le contre a été placé, là. Il se prend pas mal de dégâts tout de même. Bon, ça n'affecte pas les deux poux. Ah, il a l'air quand même d'avoir des dommages de poussée corrects. Je pensais qu'il n'était pas deux poux, mais en fait, il a l'air de l'être. Bon, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je vais venir booster Monkzell en puissance. Soigner le Roublard et le booster également. Et est-ce que je tenterais pas un peu de retrait PA ? 54 d'esquive, 49 d'esquive. Bon, c'est pas forcément très très intéressant. Mais là, je peux les avoir. Je vais stimuler le Lapin. Ça peut toujours servir. Hop. On va venir chercher le soin. Comme ça. Et vite, vite, vite. Oh ! Je voulais venir me placer pour générer... Je voulais me mettre de manière à ce que le Xell puisse TP dessus, mais je n'ai pas pu. Bon, ça, ça m'embête énormément. Avec la possibilité de TP sur lignée avec le Xellore, j'aurais pu certainement tomber le Kras. Là, du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Le Zobal qui continue à taper au deux poux. Et moi, je vais me perdre énormément de PA. Ah, je suis vraiment déçu, là, pour le coup. Le Xell a toujours sa libération. Ok, moi, je peux placer une Synchro ici. Et on est parti pour défoncer le petit Kras. Là, les dégâts devraient être sympathiques. Ok, ça ne crite pas. C'est dommage. On est parti pour un rayon obscur qui ne crite pas non plus, décidément. Et, bon, eh bien, dommage. Vraiment dommage, là, pour le coup. Et je vais me faire un rembobinage, histoire de revenir à mon tour, enfin, à ma place de début de tour. Si j'avais mis le Xell comme il aurait fallu, j'aurais certainement pu le tuer, le Kras. Je suis un peu déçu, là, pour le coup. Bon, il se booste. Ce serait bien que je puisse aller chercher le kill très rapidement, mais je ne sais pas trop comment je pourrais faire ça, éventuellement. Le Yop, est-ce qu'il apprécie ? Ouais, il a un retour de précis, là. C'est quoi qui tue ? Ok, mais avant, je m'en fous, pas mal. Est-ce qu'on peut venir chercher le kill sur le Kras ? On va essayer. On va essayer de trouver une solution. Le Yop qui aura 5 PA. Bon, le Yop, si je le fous au bout du monde, a priori, il ne fera pas grand-chose. Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est ça, la question. Ok, je vais tenter ça. Déjà, le Yop, je le fous là-dedans. Et ensuite... 1, 2, 3, 4... Il n'y a malheureusement pas grand-chose que je puisse faire de plus. Le Yop, je vais venir le taper comme ça. Hop ! Non, mais c'est pas vrai, j'ai pas pu faire le Roublabot. Oh, les tours sont trop lents, les tours sont trop courts. Bah, c'est bête parce que là, je tuais le Kras, concrètement, avec les nids, derrière. Bon. Bien dommage. Dommage. Ah, ça m'embête pas mal, ça. Bon. Bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Il faut que je reste tranquille vis-à-vis de ce qui peut se passer à ce niveau-là. De toute façon, je découvre les classes quand même, il faut pas l'oublier. Alors là, je pensais que le Yop allait s'arrêter dans le mur, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. On va venir taper ça et mettre un... Hop ! Ok, j'ai encore pas eu le temps de terminer le tour. J'ai quand même mis la preuve sur le Roublard. Parce qu'il risque de se prendre des dégâts assez sélaces de la part du Kras derrière, là. Bon, Monxel, est-ce qu'il va pouvoir éventuellement aller chercher le Kras ? Si je fais un rollback, je le remets dans la ligne. C'est intéressant, ça. Ok. Le balle, est-ce qu'il lèche une mascarade peut-être ? Mascarade, j'ai... Voilà, il a la mascarade. Pourquoi pas. Et il vient chercher les boucliers en face. Ça, ça m'embête bien, ça. Ok, moi, je viens chercher le petit placement comme ça. Hop ! Et je pense que là, le Kras, il n'est pas bien quand même. Voilà. Plus de Kras. Ça, c'est plutôt chouette. Je vais mettre un petit flou. Ah, je ne peux pas le mettre sur moi, je ne savais pas. Ravis de la prendre. Ainsi qu'une fuite. Hop ! Comme ça, si je ne me suis pas trop planté, normalement, je reviendrai là-haut à la fin de mon tour. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire enfin quelque chose d'intéressant, moi ? On va essayer. On va mettre un truc par là. On va faire un dernier souffle. En espérant que ça ne me mette pas au fond. Je vais faire une petite botte. Non. Je vais me faire un kaboom. Un rebours là-haut. Un rebours sur lui. Et je vais courir et je n'ai pas tellement le temps de terminer. Bon. J'aurais peut-être pu faire mieux que ça. Plutôt que de finir avec plein de PA. Mais j'en ai trop là, concrètement. J'en ai trop et je ne connais pas les classes. Donc ça m'embête bien. Est-ce que le Yop va venir rush la Roublarde ? J'en ai bien l'impression. Avec la Préci, je ne pense pas que ça passe. Mais ça pique. Ça pique quand même pas mal. Bon, c'est le Zebal qui va jouer derrière. Est-ce qu'il va réussir à me tomber ? Je ne pense pas. Bon, dans le doute. Je vais lui enlever de la puissance. Moi, je vais venir me prendre. Tant pis, je me prends le mur. Je n'ai pas tellement le choix. Je n'ai pas envie de laisser la Roublarde dans la galère. Je vais mettre du soin comme ça. Un petit coup de... Allez, un déroutant. Hop. Et je viens remettre le stimulant. Et en plus, je vais quand même me mettre là parce que sinon le Zebal va me remettre dedans. J'aurais pu rester au cac pour le tacler. Ça paraît avec le Lapin qui peut faire trois fois son sort de soin. Qui a pas mal de boost PA. Ça, c'est plutôt chouette. Le Yop ou le Zebal ? Qui est-ce que je vais focus ? Je ne sais pas trop. Il y aura peut-être le Yop quand même. Le Yop qui est assez bas en vitalité. On va voir comment ça s'organise tout ça. Est-ce que je n'ai pas moyen de remettre quelqu'un dans le mur avec le Xelor ? Ça, ça serait plutôt sympathique tout de même. Si je fais ça, lui, il revient ici. Et ouais, si lui, il revient là. Ok, là, c'était encore nul ce que j'ai fait. Je vais plutôt venir chercher le debuff. Hop ! On ne se trompe pas de cible éventuellement, c'est toujours mieux. Hop ! La démotivation, donc là, il n'est plus boosté. Et je peux chercher la Libé. Qui va venir le placer dans le mur de bombe, le petit Zebal. Bon, là, on n'est pas trop trop mal. On va dire que c'était à peu près correct. Est-ce que j'ai un moyen de mettre éventuellement le job quelque part, là ? Ce n'est pas évident. Quoique... Quoique... On peut tenter quelque chose. Je ne sais tellement pas quoi faire, en vrai. Bon, je vais y aller à fond sur le Zebal. Tout simplement. Alors, c'est d'après ce que j'ai compris. Je peux faire botte comme ça. Et aimantation. Et il devrait reprendre les dégâts. Oui ! Ouais, j'ai progressé. Et ça, c'est grâce à vos commentaires. C'est vous qui m'avez dit que c'était intéressant de le sortir et de le remettre dans le mur. Ok, il est allé chercher le souffle. Il sort son zebal du mur. Et bon, moi, je rejoue derrière, donc je vais le remettre dedans. Je ne vais pas m'embêter. Ok, l'un de-ci, ça, ce n'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Une Vita ? Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, tout de même. Concrètement. Je vais venir chercher le boost PA sur l'oxelord. Et est-ce que je cogne l'oxelord à la fin ? Bon, je vais déjà lui mettre ça. Hop, je vais peut-être plutôt chercher juste le... Je ne sais pas trop. Bon, allez, on est parti comme ça. On verra bien comment ça se passe. Je vais même venir l'embêter un petit peu en le taclant. Ok, il prend quand même assez cher, là. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Je ne sais pas. Bon, alors ça... C'est un génie. Il s'est foutu les dégâts tout seul en se déplaçant dans le mur. Pas mal. Bien joué, Génieuse. Ok, alors là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ah, je peux venir faire ça. Hop. Hop. Petit rollback. Petit rollback. Ouais, bon, ce n'est pas trop ce que je voulais faire. En fait, je voulais le remettre dans le mur, le yop, mais j'ai un peu paniqué, là. Je ne pensais pas que les nids allaient me bloquer comme ça. Ce n'est pas grave. On va à nouveau s'en sortir. Ah, décidément, c'est un peu laborieux tout ça, mais ce n'est pas grave. Alors, l'aimantation, ici. Donc, le rollback était intéressant dans la mesure où il a ramené la bombe là-haut. Et si, je ne me suis pas trop trop loupé, normalement, avec une botte comme ça. Oula, pourquoi je sens que c'est pourri ce que je suis en train de faire ? Oui, c'est très nul, en fait. Ok, allez, roublabote, sauve-moi, fais quelque chose, s'il te plaît. Ben oui, c'est nul, ça. C'est très mauvais, là. Oh là là, je suis nul, 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 nul. Oh là, s'il y a des joueurs, Xelor ou Roublard, qui me regardent, ils doivent se foutre de ma gueule, ça doit être un truc sévère. Mais, je m'en sors quand même pas trop trop mal. D'accord. Bon, il a réglé tous mes problèmes, lui. Eh bien, je m'en sors, mais c'était immonde ce que j'ai fait. Vraiment, là, je suis désolé de vous avoir pondu une daube pareille. Déjà au début, quand Lennie, j'aurais dû le placer pour faire un pilier de téléportation, le KRA aurait été one-shot. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez postés sur ma vidéo précédente. Et tous les conseils que vous m'avez donnés, il y en a vraiment beaucoup qui étaient très intéressants. J'ai tout lu. Je continuerai à tout lire, donc si vous en avez d'autres à mettre, vous pouvez les mettre sur cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. A plus tout le monde.